Ce sont sans doute les images les plus vues et commentées sur la toile depuis 48 heures, sinon le buzz de l'heure. Des ballons de baudruche, trivialement appelés dégonflés, ou encore des pompées en langage puéril, qui ornent le hall et l'intérieur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Une décoration réalisée dans le sillage de la Cannes 2021 et qui n'est pas du goût du grand public. La page Facebook de l'entreprise qui a réalisé ce travail est inondée de messages les plus acerbes. Au nom du peuple, va retirer tout ça. Mieux on reste sans déco, supplie une internaute. Ta décoration est hors sujet, fait remarquer une autre. On dirait l'anniversaire de l'aéroport. Et patience un voutou, connu des milieux de football, de porter les stockades. Le branding d'un aéroport, porte d'entrée d'un pays, à l'occasion d'un grand événement sportif, doit obéir à certaines règles qui sont étudiées dans les grandes écoles de commerce et de communication, écrit-elle sur son mur Facebook. Avant d'ironiser, le branding des ballons indique aux touristes qu'ils viennent d'atterrir dans la plus grande cour de récréation au monde. Malgré cette levée de bouclier, les responsables de l'entreprise en question, Blue Creation, sont droits dans leur botte et vont même jusqu'à banaliser ces critiques lorsqu'ils demandent aux internautes si ce sont eux qui ont payé de leur argent pour faire ce travail. Vu l'ampleur des critiques au sujet de cette décoration que certains prêtent au comité local d'organisation de la Cannes, le COCAN a réagi pour dire qu'il est étranger à cette décoration et de préciser que les campagnes d'affichage et de branding dans le cadre de la Cannes Total Energy Cameroun 2021 obéissent à des caractéristiques particulières, chartes graphiques en forme, présence du logo de la CAF, figuration de la mascotte, entre autres. Contacté pour en savoir davantage sur ce qui a guidé le choix d'une telle décoration, le top management de Blue Creation va nous renvoyer vers les aéroports de Cameroun, entreprise qui est maître d'oeuvre de cette décoration. Jointe au téléphone, le chef de division de la communication des ADC indique clairement que c'est un choix assumé de l'entreprise. Les ballons gonflables dans un aéroport attirent l'attention des visiteurs et aiguissent des curiosités. Ça voudrait dire qu'il y a un événement qui se tient ou qui va se tenir dans le pays. Voilà la symbolique de la présence de ces ballons gonflables dans les aéroports, tel qu'argumenté par les ADC. Au sujet des 500 millions de francs CFAQ qu'aurait reçu Blue Creation pour cette prestation, les ADC soutiennent qu'il s'agit simplement d'un FEC. L'entreprise dont la trésorerie subit les affres du COVID ne pourrait avoir autant d'argent à gaspiller pour un tel travail. Martel-t-on aux ADC? Cependant, apprend-on toujours de notre source, cette première décoration n'est que le début du grand déploiement qui va se faire tout au long de ces jours qui vont précéder le début de la Cannes 2021. À quelques jours justement du coup d'envoi de cette fiesta continentale, il faut relever pour le déplorer que les campagnes publicitaires, les affiches et autres marketing autour de l'événement restent encore pauvres. En temps normal, dans un pays très sérieux, selon ce que nous voyons souvent ailleurs, ces moments-ci sont souvent des moments d'agitation dans le pays déjà où on trouve les affiches annonçant une fête continentale de cette envergure-là. Il n'y a pas de gadgets, pas d'affiches, rien du tout. Normalement, en ce moment, le pays devait être habillé aux couleurs de la Cannes. En moins d'une semaine du kick-off, beaucoup reste à faire pour véritablement plonger les Camerounais dans l'ambiance de Cannes.